Avez-vous déjà imaginé avoir un contrôle parfait de vos baguettes ? Un contrôle qui vous permettrait de jouer facilement les breaks, les roulements et les rythmes de vos batteurs préférés. Quand on veut améliorer sa technique, on est souvent perdu face à tous les exercices qu'on peut trouver sur internet. Et pire, on ne sait pas lesquels sont vraiment efficaces. Dans cette vidéo, je vais justement vous guider à travers une séance composée de 8 exercices. Si vous les faites 3 ou 4 fois par semaine, vous allez vite constater des progrès dans votre jeu de baguette. Allez, c'est parti ! J'ai imaginé cette routine d'entraînement avec un système simple pour vous aider à savoir où vous en êtes dans votre progression. Chaque médaille correspond à un tempo à maîtriser avant de passer au suivant. Les débutants doivent viser le bronze, les intermédiaires l'argent puis l'or. Et si vous réussissez le niveau platine, c'est que vous avez déjà une sacrée bonne maîtrise technique. Ça va vous permettre de mesurer concrètement vos progrès et vous donner des objectifs précis à atteindre. Vous êtes prêt à relever le défi ? Alors prenez vos baguettes et c'est parti ! Avant de commencer, si c'est la première fois que vous venez ici et que vous voulez progresser sur votre batterie, apprendre des nouveaux rythmes et des techniques pour vous améliorer, commencez dès maintenant en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. Ce premier exercice est parfait pour vous échauffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'exercice 2 a pour but de vous faire travailler vos frisés, c'est-à-dire l'enchaînement de la main droite et de la main gauche le plus rapidement possible. Vous devez jouer trois fois la première mesure et une fois la seconde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet exercice va vous faire travailler vos roulets, c'est-à-dire deux coups de la main droite enchaînés avec deux coups de la main gauche. Il est identique au précédent, seuls les doigts échangent. Au passage, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si vous la trouvez utile et qu'elle vous aide à progresser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, on va travailler les moulins, les paradiddle en anglais. Apprenez bien le doigté dans un premier temps, le niveau bronze devrait vous permettre de le mémoriser facilement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on passe sur un exercice en ternaire, il s'agit des bâtons mêlés. Si vous voulez voir comment on l'applique sur la batterie, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'exercice ST' 501 L'exercice 6 va vous permettre de travailler un rudiment qu'on appelle le double moulin. Commencez bien au tempo bronze pour mémoriser les doigtés. Il est très utile quand il s'agit de construire des solos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors cet exercice se concentre sur un autre type de moulin. Alors j'ai pas trouvé comment on l'appelait en français. D'ailleurs si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Mais en anglais, on l'appelle le paradiddle diddle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le dernier exercice est parfait pour travailler les roulements. Il va vous obliger à commencer une fois à droite et une fois à gauche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501